Bonjour, aujourd'hui c'est le jour numéro 6 de mon challenge j'arrête de râler Mieux vaut tard que jamais, c'est la première fois que je fais une vidéo de nuit C'est dimanche, pour vous c'est déjà lundi mais avec un peu de chance Vous n'êtes pas encore levé, dans quelques heures je pense, deux ou trois heures vous serez levé Alors voilà, aujourd'hui jour numéro 6 et dure journée On doit tout recommencer, c'est une de ces journées où c'est la première fois depuis le début du challenge Je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à faire 21 jours d'affilée sans râler ? Tout a commencé avec un scénario amusant, un scénario où je pense que vous allez vous y retrouver Je me suis aperçue que je me suis mise à râler Mais en fait c'était un râlage agréable C'était le râlage autour d'une bonne tablée avec des amis en train de boire le thé Et là tout d'un coup on se met à râler, mais pas vraiment parce qu'on est en colère On se met à râler pour être ensemble On se retrouve autour de notre râlage, on connecte Et c'est un peu, je me suis rendue compte que ce qui intervenait dans ces moments-là C'est que donc on partage un challenge qu'on a vécu Et puis tout le monde en rajoute, et puis tout le monde râle Et tout le monde dit, alors le sujet dont on parlait c'était les compagnies aériennes On prépare le voyage avant de rentrer en France Et les bagages, et maintenant il faut payer, c'est compliqué Voyager avec les trois enfants et tout ça Et bon voilà, tout le monde met une petite cuillère de plus On rajoute sa pincée de sel et un petit peu d'épices Et puis on se met tous à râler sur les compagnies aériennes C'est très agréable, très très agréable ces moments-là Parce qu'on se sent ensemble, on se sent unis dans notre challenge On partage, on communique sur ce sujet Et puis la compagnie aérienne elle en prend pour son grade, il faut le dire Ce que j'ai remarqué c'est que dans ces moments-là Je me demande si ce n'est pas notre égo qui râle Notre égo qui a envie de se faire des amis Notre égo qui a envie un peu qu'on le plaigne Notre égo qui finalement choisit de communiquer Et d'appartenir au groupe sur le mode du râlage Donc voilà, ça a commencé comme ça Donc c'était plutôt un râlage rigolo Donc bon, la journée était quand même bonne J'ai juste remarqué, tiens, je vais devoir changer de côté mon bracelet Et puis bon, en fin de journée là, ça a un petit peu viré au vinaigre Peut-être parce que je savais que mon bracelet changeait de côté Et que je redémarrais à zéro Un petit peu dur la fin de journée du dimanche soir Je me suis surpris à râler un petit peu sur la logistique du couchage Donc voilà, jour numéro 6 On redémarre à zéro Le bracelet change de côté Du côté de l'alliance aujourd'hui Partagez-moi vos challenges Encouragez-moi C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour où je doute un peu Je me dis quand même, 21 jours d'affilée ça va être dur D'un autre côté, je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer si j'y arrive Donc voilà, je vous embrasse A demain Sous-titrage Société Radio-Canada